Les règles de YouTube ont changé. Si tu aimes mes vidéos, mets-y des pouces bleus ou lâche un petit commentaire. Ça ne te coûte rien, mais moi ça me permet d'être mieux référencé. Si t'as carrément envie de soutenir la chaîne, n'hésite pas à faire un tour par Tipeee pour me laisser un pourboire ou Spreadshirt pour arborer mes couleurs. Les liens sont dans la description de la vidéo. Voyez ce petit truc en forme d'antenne au sommet des fusées ? Ça n'a rien à voir avec une antenne. Je vous avais dit que je vous en parlerais un jour. Bah ce jour, c'est aujourd'hui. Quand votre voiture déconne, vous pouvez vous retrouver au bord de la route à faire du stop. Si votre bateau déconne, vous risquez d'être mouillé. Mais si votre fusée déconne, en général, c'est assez dramatique. Les ingénieurs, aussi bien russes qu'américains, ont donc dû trouver un moyen d'évacuer en vitesse les pilotes d'un vaisseau qui commencerait à partir en couille. Dans les capsules Gemini, les astronautes ont été installés dans des sièges éjectables. Mais ça fait un poids en plus à emporter en orbite dont on ne se sépare pas à un moment ou à un autre et qu'on doit donc trimballer tout le long du vol. Et en plus, un siège éjectable, bon, ça vous canarde pas très loin du vaisseau. Pour les missions Apollo, un siège éjectable, c'était pas envisageable. Parce que si un lanceur Saturn V avait pété, il aurait eu un effet destructeur d'une demi-kilotonne. Soit similaire à celui d'une petite bombe atomique, quand même. Et là, j'aime autant vous dire qu'un siège éjectable qui vous emmène à 100 ou 200 mètres du vaisseau, ça vous sauve pas vraiment la vie. Donc, les ingénieurs ont conçu ça. C'est ce qu'on appelle la tour de sauvetage. En cas de pépin, la capsule contenant l'équipage est désolidarisée du vaisseau et cette fusée est allumée. Son but, c'est, si le vaisseau a un problème sur le pas de tir, de s'éloigner suffisamment pour éviter la boule de feu engendrée par l'explosion. Mais pas que. La tour de sauvetage doit aussi permettre à la capsule de prendre suffisamment d'altitude pour que ses parachutes aient le temps de s'ouvrir. Parce que sinon, le résultat final est le même pour les astronautes. Mais c'est encore pas tout. Si la Saturn V rencontre un problème en plein vol, avec ses moteurs lancés à pleine patate, la tour de sauvetage doit être assez puissante pour arracher la capsule et monter encore plus vite que ce qui était alors quand même le plus puissant vaisseau du monde. Donc, on a mis dans cette petite fusée de rien du tout une poussée de 69 tonnes. C'est plus que la puissance de la redstone d'Alan Shepard tout entière. Ajoutons encore que ça sert à rien de monter tout droit au-dessus de la Saturn V pendant quelques secondes, parce qu'une fois que le carburant de votre tour de sauvetage est épuisé, la Saturn V vous rattrape et game over. Donc la tour de sauvetage est conçue pour partir légèrement de travers, que ce soit avec un petit moteur vernier sur Apollo ou des gouvernes sur Soyuz. Ah au fait, un vernier, c'est un petit moteur qui sert à diriger une plus grosse fusée. Sur un Soyuz, par exemple, on utilise ça à la place des gouvernes. Une tour de sauvetage, c'est plus lourd que des sièges éjectables. Mais l'avantage, c'est qu'une fois que le décollage s'est bien passé, on peut s'en débarrasser, alors que les sièges éjectables, vous les trimballez ensuite pendant tout le vol. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. En 1982 est lancée la station spatiale russe Salyut-7, pour remplacer la station spatiale Salyut-6. Ouais, c'est bien, il y en a qui suivent dans le fond. Elle avait pour but de préparer les technologies nécessaires ensuite à la station Mir, qui avait pris du retard. Salyut-7 est restée en orbite jusqu'en 1991, avant d'être balancée à l'arrache dans l'atmosphère. C'est le plus gros engin à être retombé de manière non contrôlée sur Terre. Mais c'est pas le propos. En 1983, une mission est programmée pour lui ajouter des panneaux solaires. C'est la mission Soyuz T-10-1. Une minute trente avant le lancement, alors que le Soyuz est installé sur son pas de tir avec l'équipage à son bord, une valve cède au pied du lanceur. Son carburant se répand alors sur le pas de tir et, rapidement, il prend feu. Quand le centre de contrôle s'en rend compte, il ordonne à l'équipage d'actionner immédiatement la tour de sauvetage. L'équipage actionne la commande et... rien. La commande passait par un câble qui avait déjà eu le temps de brûler. L'équipage se retrouve donc dans l'incapacité d'agir. Les boosters du premier étage sont alors complètement avalés par les flammes. Le Soyuz s'affaisse lentement sur son pas de tir et penche de plus en plus. C'est le centre de contrôle qui, 20 longues secondes plus tard, parvient à actionner la tour via une commande transmise par radio. Les boulons explosifs de la capsule éclatent et la tour de sauvetage s'allume alors imprimant une accélération de 15G à la capsule et à ses occupants pendant 5 secondes. Pour vous donner un ordre d'idée. A une accélération pareille, il vous faut moins d'une seconde pour atteindre la vitesse de 500 km heure. Pendant ces 5 secondes, la capsule a passé deux fois le mur du son. Quelques secondes seulement après la séparation de la capsule, le Soyuz explose sur son pas de tir, le détruisant intégralement. L'explosion fut si forte qu'elle secoua les cosmonautes dans leur capsule alors à plusieurs kilomètres de là. Et l'incendie ne fut maîtrisé que le lendemain. Mais revenons à nos cosmonautes. Après ces 5 secondes d'accélération, la capsule réalisa un vol parabolique. Le module se détacha de la fusée de sauvetage, déploya ses parachutes, et se posa finalement à 4 km du pas de tir. Quand les secouristes sont arrivés, ils ont libéré les deux cosmonautes de leur siège. Parce que, ouais, dans les vieilles versions de Soyuz, on montait qu'à deux. Les ont copieusement arrosé de vodka pour les remettre de leurs émotions. Parce que, ouais, c'est la Russie. Et la première question que leur ont posé les deux hommes, c'est... Mais du coup, vu qu'on n'a pas pu partir, là, on repart quand ? Je suis pas sûr, mais je pense que les Russes ont des couilles plus grosses que celles d'un Européen moyen. Quoi qu'il en soit, le vol avorté de Soyuz T-10-1 est la seule fois de l'histoire de la conquête spatiale où on a dû faire appel à un tour de sauvetage. Et le fait est que Vladimir Titov et Gwynadis Treykalov, les deux cosmonautes, se sont sortis indemnes d'une explosion de Soyuz. Un véhicule spatial était cependant dépourvu de systèmes de sauvetage. Ça lui aurait été bien utile. Le plus ironique là-dedans, c'est que la NASA avait jugé inutile d'installer un système d'éjection sur la navette spatiale parce qu'elle était censée être suffisamment fiable pour ne pas en avoir besoin. Bon, forcément, après l'accident de Challenger, la question a été réétudiée. Mais les modifications du vaisseau auraient été si lourdes et complexes que le projet a été abandonné. Il a bien été installé par la suite un système d'évacuation de la navette mais qui n'était utilisable que lors de son vol plané, juste avant l'atterrissage. Ça aurait été bien inutile dans le cas de Challenger et ça l'a été tout autant dans le cas de Columbia. Rappelons que c'est cet accident, les véhicules vieillissants et leurs coûts astronomiques, sans mauvais jeu de mots, qui a mis fin au programme des navettes spatiales américaines. Et pendant tout ce temps, le Soyuz, un vaisseau rustique tout droit sorti des années 60, lui, eh bien il vole toujours. N'oubliez pas que vous pouvez assister en direct à tous les décollages russes et américains sur la chaîne télé de la NASA, disponible en ligne au lien que je vous mets dans la description de la vidéo. Surveillez les emplois du temps pour savoir quand auront lieu les prochains décollages. Ou sinon, vous pouvez aussi surveiller la chaîne YouTube de Vincent, Stardust, que je vous mets là, dans le coin, parce qu'à chaque fois qu'il y a un décollage qui en vaut la peine, il fait un live sur le sujet. Et en attendant le prochain, levez les yeux au ciel, soyez astrono-geek, et à leur voyeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada